cache et compagnie c'est pas grave mais en fait juste tu le tu comment fais ça tu mets un écran de pause ou un écran de machin je pense que vous êtes prêts quoi non de toute façon je regarde pas ouais après ça sera ton armée qui sera affichée mais ah bah d'autant plus moi en fait si tu veux par habitude je me mets toujours du côté on dirait défenseur c'est à dire le côté droit des amis pour éviter que les mecs en face prennent tous les équipements les chevaux les pièges et compagnie comme certains font on voit que monsieur il a confiance en moi non mais c'est de bas je me suis à droite parce que j'ai vu tellement de mecs qui m'ont sorti les pièges comme ça dans des batailles multi qu au bout d'un moment c'est bon oh non mais c'est marrant après des fois le pire c'est quand je m'entraînais avec les nomades et qu'un me sort des chevaux de frise et qui compte derrière les chevaux de frise un grand monde que j'imagine ils se mettent dans le coin et tout ça dans l'angle dans le coin et terminé ça va il était au centre mais bon au centre occulé avec les chevaux de frise bloqué et après ce qu'on en boxe c'était un grand moment moi je connais eu un en plein tournoi il avait sorti pas mal de de catapultes fixes donc j'étais avec mon armée une à gauche une à droite et c'est bon tes balistes ils n'en servaient à rien ça t'es content d'avoir perdu 6000 ah bah c'est ça parce que vous avez tous les DLC ouais 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 donc on va commencer le temps que je vais faire ça tic je tiens à vous dire que vous m'avez fait gagner des C-Sers ça c'est bien ah ouais moi j'en ai perdu les gars parce que je me suis fait dernier tournoi j'en ai perdu 10 000 alors tu te calmes hein de rien pour ce bon moment je ne sais pas qui regarde la télé mais ah c'est chez moi mais t'inquiète je m'inquiète ah le truc c'est que j'ai pas le droit parce que sinon je vais me faire frapper dessus par madame alors on va chercher le desperitos waste non mais tu comprends cette saison c'est la plus importante c'est exactement ça elle regarde les marseillais les ch'tis elle regarde tout la décadence est en marche ah ouais non mais là c'est bon tu veux me mettre une branlée mais comme jamais quoi tout ça parce que j'étais déconcentré par madame je dois stream donc je suis à moitié déconcentré monsieur je vous ferai remarquer c'est pas grave bon shadow c'est pile ou face euh face toujours face bah c'est pile yes donc tu as perdu yes oh bah je m'en fous moi je voulais qu'il gagne alors attends donc mon alors je vais vous envoyer le truc ça sera plus simple envoie nous le truc oh vous savez comment elle s'appelle la game était créée si jamais ok ok j'arrive après je regarde je vous envoie la map oh ouais non monsieur quoi alors ah bah d'accord bah 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 voilà bah ouais bah voilà moi bannir athènes la faction la moitié c'est que j'ai cité d'accord pas de soucis je vais m'en prendre c'est lucide et te laisser les partes ah oh merci que tu es bon avec moi ah je sais je suis trop généreux ça me tuera ouais moi je prends les partes aussi donc shadow t'as pris quoi j'ai pris c'est lucide voilà je le laisse à la faction des barbares orientaux à grosse beubarde et toi t'as pris quoi Flamion ? euh bah parte voilà alors le match de 2 je vais bannir putain ouais c'est quoi ce truc de merde ouais je suis d'accord bah je vais prendre les guettes la guillette et bah je vais prendre que cette partie sera partie d'avance entre sparte et ardiae sachant que les deux se rivalisent tu vois et que ardiae sera plus adapté je pense donc je vais prendre ardiae bah ils ont plus d'affanterie mais voilà ils ont un peu plus de mobilité ils ont plus de counter aussi ouais bon bah au moins je serais tranquille contre la cavalerie quoi et les tireurs pour le slide le dernier le dernier ? je dois bannir ? euh alors une merde une merde une merde une merde euh je bann Odris je prends les Galates je prends les Nerviens ça va faire 2 fois que je les joue les Nerviens ça va plus prendre les gentils petits colchides ouais non non mais j'ai envie de gagner la 3ème j'ai pas envie de perdre oh bah tu peux faire des choses bien violentes avec les colchides ouah voilà je vais me mettre ok bah du coup je te laisse me rejoindre ok j'arrive ah ouais non en fait c'est pas ton armée quoi on va voir c'est la mienne forcément donc je suis pas spectateur je suis joueur ah 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 je suis con t'aurais pu mettre un autre parti victoire gagnée par Flyblood alors qu'est-ce qu'on va prendre ? on va prendre Rome hein bien sûr on va prendre Rome alors ça passe je vais les part on va prendre oh non mais attention je serais capable de perdre avec Rome je n'ai jamais gagné dis-toi que je n'ai jamais gagné avec Rome ah si je te jure oh non 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 je n'ai jamais gagné je suis nul c'est homme de mauvaise foi attends j'ai coupé le micro le temps que ok bon voilà comme ça on n'en entend plus du coup au niveau de personnement de mon armée on va partir sur le principe qu'il va prendre des catapractaires et au moins des versions à chameau et sur le principe qu'il va aussi prendre du coup des archais montés assez lourd donc le but c'est quand même de contrer tout ça c'est d'avoir de quoi les arrêter tout simplement et surtout de pouvoir défoncer sa ligne de front pour pouvoir défoncer une ligne de front je pourrais soit partir sur des chars si possible les éléphants seraient un peu moins adaptés je pense face à son armée ou alors partir sur une autre option alors j'en ai deux soit je prends un catapractaire et je charge dans le tas littéralement je perce sa ligne pour pouvoir rentrer dedans de force soit je peux partir sur des pistes un peu plus lourds dans ce cas là il me restera 420 il y a un moyen de faire des choses avec ça un petit bel test en plus par exemple le principe d'avoir un catapractaire au centre ce serait vraiment de n'avoir que ça c'est vraiment que pour gagner le centre et pouvoir percer derrière ça serait une possibilité là je pars du principe d'avoir une meilleure infanterie ce qui peut être utile en fin de game après si je remporte le centre très vite ça peut ne pas du tout être un problème dans la dernière partie il n'avait pas tant de calories que ça non plus et si donc je prends le catapractaire on arrive à combien 280 280 on n'a pas grand chose de disponible on va prendre ça en plus c'est déjà de la med après je peux descendre la med merde tac ici il est 440 440 c'est déjà mieux 740 ça me prend un oplit en plus qui peut toujours servir ou alors un peltas je pense que j'ai assez de tireurs donc on peut voir ce soit un oplit en plus et là on est pas mal je pense on peut lancer bon en tout cas j'espère que le tournoi vous plaire on a quand même commencé un peu difficilement dans des conditions particulières le tournoi vous plaire euh donc désolé pour ça on a aussi au niveau du streamer qui a des grosses migraines donc il n'a pas plus de stream pour le coup grosse grosse migraine et on a quand même pu enchaîner pas mal de parties je pense que Ironman vous en a montré quand même plusieurs il a dû vous montrer au moins 4 ou 5 matchs donc bah c'est toujours ça de pris Dekloi Blue Depress c'est un peu compliqué c'est un roster avec les Partes on va pouvoir le lancer les Partes c'est une faction plutôt lourde alors leur infanterie est moins bonne que les Linothorax leur infanterie a quand même de quoi faire quelques surprises ils ont des bons archers si on sait comment les utiliser ils ont surtout de la très grosse cavalerie lourde de la cavalerie avec des chameaux qui sont des bonus contre les chevaux normaux et derrière ils peuvent sortir leur grosse unité de catafractaires et des chars si je me... je ne sais plus si ils ont des chars donc on va essayer de lui faire ma petite surprise comme je vous l'ai dit tout à l'heure hop, hop, hop le principe c'est que je pars du postulat qu'il aura une meilleure cavalerie de moi et donc ça ne sert à rien dans tous les cas d'essayer de faire un combat de cavalier il vaut mieux pour moi que je fasse un combat pour lui détruire sa cave avec mes tireurs c'est pour ça qu'il y a des peltastes et au niveau de mes archers j'ai aussi des lénothorax des lénothorax qui feront le café pour mitrailler s'il y a des archers montés on va tenter de percer sa ligne on va tenter également de fournir du coup un soutien n'importe où avec en général s'il y a besoin j'ai pris lever la bannière pour augmenter un petit peu la défense en mêlée et bien sûr le rallier donc pas moyen de remettre un coup de bouche sur le catafractaire de toute manière je pense qu'il va mourir assez vite le but c'est vraiment de casser sa ligne de front dès qu'il sera prêt pour traverser à partir du moment où j'aurai cassé sa ligne qui ne devrait pas être résistante normalement le reste de l'infanterie devait suivre et même si jamais il me sort ces grosses cavaleries on va voir ça assez vite ça devrait passer donc de son côté il a sorti 4 oplis de perséan donc c'est ça c'est correct sans plus ça devrait passer au niveau de ma charge deux infanteries des parts de chaque côté moi je pensais il a des il a donc des chameaux catafractaires et des nobles il a donc pareil de chaque côté c'est très bien un général qui a un noble archer des inmen donc des sauvages on va dire en quelque sorte des montagnards je crois en français qui sont juste là pour faire peur principalement je fais une charge dedans ça va mourir donc là dessus j'ai pas trop peur sur les gars ils ne coûtent que pour tout dire 200 220 vous pouvez faire les prédictions avec votre petit cester c'est la monnaie de la chaîne vous pouvez bien sûr follow si ça vous fait envie vous pouvez bien entendu faire un don à Total War Coliseum TV je vous rappelle que les dons si vous en faites sont exclusivement là pour la chaîne pour pouvoir payer notamment les DLC qu'on offre aux vainqueurs donc quand on fait des tournois il y a au moins 8 joueurs du coup on fait offrir un DLC aux vainqueurs ou si le vainqueur a déjà un DLC il peut décider de le donner à n'importe quel autre joueur allez 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 4 impactaires alors ce que je vais faire là ça va me mettre en danger mais bon c'est réfléchi en quelque sorte j'ai pas pu faire ma charge correctement je me suis embourbé dans mes propres troupes on va viser le général avec mon unité il y a moyen quand même de casser ici sa ligne c'est ma citizen il y a assez longtemps tu vas aussi attaquer les chevaliers les camels les chameaux pardon le général est en train de se reculer il sait qu'il se fait massacrer au niveau des tireurs j'ai pas chargé correctement au niveau de ma ligne donc c'est vrai que c'est un peu compliqué ah putain mon général est passé dans une unité à côté je vais reculer mon tireur foiré comme ça ça va le bloquer ça invitera que je me fasse détruire tout simplement ici sa noble va prendre plutôt cher allez hop dans la noble je sais pas ce qu'il fait mon général il a pris très cher notamment certainement à cause des tireurs ennemis ah merde son unité m'a traversé j'ai mon catafractaire qui est parti à l'autre bout de la map pour une raison junior ah là là mon deuxième syrien qui est totalement parti dans le décor et lui il continue mes mitraillages en général on va se retourner mon infanterie ça reste de l'hoplite donc c'est pas très très résistant il vaut mieux tuer cette unité là je pense que je la perd parce que justement j'ai laissé mon catafractaire derrière et que j'ai mal géré l'ouverture j'aurais dû écarter mes taux en plus il vise mon général qui va donc se faire manger tout cru là c'était mal géré de ma part allez catafractaire bon j'ai encore pas mal d'infanterie mais bon j'ai plus de général il met des bonus là on le voit au niveau de mon moral ça va pas tenir très longtemps et tant que le catafractaire n'aura rien fait ils vont tous partir les uns après les autres donc ces hôpit auront tenu beaucoup plus longtemps que ce que j'aurais voulu je n'ai pas réussi à percer si j'avais percé là vous pouvez être sûr les archers ils se sont fait manger mes archers se sont fait attaquer parce qu'il y a eu un trou dans ma formation c'est dommage là c'est une belle victoire pour lui en plus de ça la deuxième composition d'armée n'est pas du tout en ma faveur Ardiae ça va se faire je pense manger par les jets et ouais et qu'est-ce qu'il fait lui donc là c'est un véritable exemple de gaspillage total de moyens sur mes catafractaires tout simplement voilà déroute parce que j'ai plus assez de troupes j'ai plus de général c'est la fin et la fin totale j'ai très très mal géré donc tu peux mettre à jour la prédiction tout simplement il a déployé 1980 troupes il en a perdu 806 on voit que son infanterie n'a pas pris très cher tout simplement ses archers non plus il n'a pas perdu grand chose il a perdu moins de la moitié j'en ai déployé un peu moins 1830 j'en ai perdu 1218 remarquez d'ailleurs quelques TK de mon côté pas mal de TK du sien après comme je l'ai dit le gros souci c'est que le général il a été focus donc il est tombé assez vite et moi j'ai perdu mon 1400 de pognon j'aurais mieux fait d'avoir une infanterie pour le coup donc là ah des fêtes d'ailleurs j'avais oublié de changer la map bon Tone Edge ça va être encore une map à la con non ? ah non non ça va Tone Edge ok désolé Flavius pareil GG GG aussi le cataphracta envoyé au fond de la map je ne sais même pas comment oh ouais j'ai pas compris pourquoi tu l'as envoyé là-bas c'était limite parce que j'allais te le dire quoi mais à la base il devait charger en fait dans sa trésorerie ouais il s'est bloqué mais genre beaucoup plus que ce qu'il aurait dû il s'est bloqué et il y a trois mecs qui ont traversé donc je l'ai reculé mais je l'ai reculé juste derrière ma ligne ah ouais d'accord et là il est parti à l'autre bout de la map et franchement je me suis rendu compte trop tard quoi t'as dû dire comme ça putain espèce d'enfoiré bah en fait quand je l'ai vu que j'avais le laissé derrière je l'ai ah il y a une perdue parce que s'il avait réussi à percer je pense que tes archers derrière ils tombaient ah ouais les archers en plus enfin c'est dès le début quand quand t'as envoyé les syriens dessus tu sais que ça a décroché tu avais deux unités que j'étais comme ça je suis pas bien ah oui mais en fait puis d'un coup j'ai vu ton général porté donc j'ai commencé à tirer dessus et comme en fait à un moment donné ça a pas percé alors que j'avais prévu mon clan passer sur le fait que ça perce dans le jeu de mots comme j'avais prévu que la ligne casse rapidement parce que les oplites partent ils sont très mauvais et si ça avait il y avait un petit trou c'était mort toute ta ligne devait tomber et forcément derrière comme t'avais deux trois toits t'as deux trois passages j'avais plus un seul archer qui pouvait tirer et plus moyen de revenir quoi plus moyen de revenir bah c'est ça j'aurais mieux fait de garder la première armée que j'avais qui était beaucoup plus adapté aussi j'avais mon général tu la focus avec tes propres archers ah ouais mais c'est c'est à la fin je me disais ah il me reste des archers vas-y parce qu'il a perdu beaucoup d'hommes avant le début du contact bah avant le début mais comment t'as fait attends c'est non c'est pas les tirs ah bah c'est je sais pas ce que c'est c'est pas les tirs mais putain j'ai même pas quoi prendre je sais pas non plus je prends des trucs vraiment je prends une armée au pif là oh on va aller prendre on va faire ah ça passe ça passe bien c'est bien peu de choses près ça va être ça il me reste de l'argent alors que j'ai beaucoup trop d'unité ok bon on part sur le principe que je suis prêt à mourir oh pas sûr je sais même pas comprendre ouais non mais les jets sont quand même beaucoup plus solides oh là c'est sûr mais bon il n'y a pas photo au niveau de ton infanterie de la mienne et au niveau de la cave aussi Ardia ils n'ont vraiment pas du tout aidé cette faction ah bah c'est une deuxième sparte mais moins forte on va dire c'est ça en fait ils auraient mieux fait déjà Lili alors d'accord c'est quand même pour être des pires mais c'est quand même une armée qui aurait dû être plus proche au niveau de ses troupes de la trace ouais et ils auraient au moins même s'il n'y a pas de piquet il peut lui mettre un tout petit peu plus d'oplite et surtout plus de cavalier quoi il n'y a même pas une cavalry noble là il manque au moins une cavalry noble dans le roster et un épéiste autre que gaulois les mecs vu ce qu'ils ont mis dans la tronche à Auguste et vu ce qu'ils ont mis dans la tronche ils ont quand même défoncé la Macédoine pendant des années et des années ils méritent un peu mieux je pense bah c'est ça mais bon et quitte à avoir des pillards ils auraient au moins mérité une flotte à part entière qui ont la capacité de prendre droit et de piller les villes en plus c'était quand même censé être basé là dessus ils auraient dû avoir une flotte très unique à eux-mêmes pour faire des pillages mais non cette faction ne sert à rien en campagne c'est la merde pensez à moi ouais non mais je pense à toi t'inquiète je suis dégoûté parce que vraiment si mon unité avait pu traverser et foncer dans tes oeufs le carnage le truc c'est qu'en plus ils n'ont pas beaucoup de morale ils n'ont pas vraiment discipline je crois les perses donc voilà le seul truc que tu peux compter sur les perses c'est les archers ils font beaucoup de dégâts mais ils n'ont que d'aller en armure et après c'est surtout la cave si j'avais pu percer déjà ta ligne il n'aurait pas tenu mais même tes archers ils auraient dû reculer donc à partir du moment où moi j'avais mes archers de disponibles la guerre c'était la même écoute voilà on va faire comme ça tiens bon tu es je sais pas si ça passe ou ça casse mais bon soit ça va être un film de cul ou soit c'est ça dépend c'est quoi ça ah c'est Stone Edge on verra mais je pense que je préférais faire la troisième partie que Salty clairement c'est pas le meilleur roster pour moi c'est vrai que je t'ai connu mieux que ça tu vois on a vraiment perdu toi et moi aussi même moi aussi t'as beaucoup perdu je l'ai vu à la game contre Flavius t'as vraiment beaucoup perdu ah ouais mais franchement c'est l'estomber je t'ai connu super bon et là je t'ai vu je me suis dit mais est-ce qu'il a déjà joué au ROM 2 quoi ça c'est impossible c'est un truc de fou on a jamais vu ça avec le Flywood tais-toi tais-toi c'est Astro ce soir je serai champion en fait ça tombe c'est sa femme qui jouait c'était pas lui il était parti je pense que ça doit être un truc comme ça parce que là ah les bandes d'enfoirés regarde les regarde les comment ils sont mauvaises langues bon ça n'empêche pas que je vais perdre la partie mais je vois bien se passer en plus je te fais confiance Shadow je vote contre toi ah mais vote contre moi moi je vote contre moi moi j'ai vraiment voté contre moi non je vais mettre comme ça c'est très très bien voilà voilà j'ai voté j'ai voté contre moi mais non ça m'a fait n'importe quoi attends mais vote pas contre toi bordel t'as une chance oh non mais je vote contre moi comme ça moi je suis sûr d'avoir le pognon tu sais quoi je vais faire exprès de perdre tiens hop bah vas-y parce que moi je préfère faire le troisième match que le deuxième ok je suis prêt quand tu veux attends je disais quand tu veux c'est une façon de parler pour être gentil ça veut dire bouge toi le cul et je sais qu'il faut que je me bouge le cul parce que t'es pressé de perdre je sais exactement après comme ça je peux prendre mon petit brownie ce que ma maman a fait et puis c'est quoi ces archers on dirait des archers syriens ils ont 60 en armure non j'ai des archers d'as à 30 en armure quand même une petite trentaine mais après voilà c'est tout 30 on a le droit à 30 unités je crois non oh bah tu peux tu peux bon le jeu t'empêcherait d'en prendre plus de 20 mais tu peux tu peux oh ça va alors t'as le pognon d'en prendre 15 alors ouais c'est bon j'ai dit merde la semaine dernière j'avais regardé j'ai regardé RMC il y avait un reportage sur les ah je l'ai bien ok bon je n'ai aucune stratégie parce que je ne sais absolument pas comment faire il n'y a pas grand chose ici dans sa ligne il y a forcément des unités cachées dans la forêt qui est là j'en ai aussi mis pour l'instant ils vont y rester pour l'instant ils vont y rester si je prends mes pelletasses ça marchera quand même un peu mieux ça serait presque tentant d'ailleurs d'envoyer des pelletasses de l'autre côté de Stone Age ça va le faire non ça va pas le faire je vais crever je vais me faire défoncer la tronche alors du coup pour moi en gros ce que j'ai pris pour vous faire simple j'ai pris plusieurs unités des lignes à le nub donc des unités très lourdes qui vont pouvoir tenir à mon centre j'ai après des mercenaires gaulois qui sont beaucoup beaucoup plus vulnérables et assez faibles on va se le cacher des unités d'oplit pour tenir un petit peu j'attends qu'ils arrivent et je les envoie dans la forêt où ils se plonquent avec son voilà j'en étais sûr il a des unités de lanciers des nobles on va essayer de le poursuivre on fait gaffe parce qu'il a aussi de l'infanterie de Fax dans le coin à la limite il faudrait presque que je me décale vers la forêt avec toute mon armée si possible beaucoup de troupes d'ailleurs dans cette forêt beaucoup beaucoup de troupes je vais essayer de poursuivre la cavalerie qui est isolée dans son coin on va aller titiller également les cavaliers qui sont planqués là-bas en espérant qu'ils ne voient pas mon mouvement allez continue là s'il avance assez je pourrais même le tirer dessus il y a moyen de se faire assez mal sur ces Fax qui vont être plutôt isolés en général qui fait demi-tour ces cavaliers qui m'ont totalement passé dans le dos on les voit là-bas presque j'ai envie d'aller attaquer les Fax pour les mutiler avant le contact il y aura quand même pas mal de cavaliers dans mon dos ça ne va pas faire plaisir mais allez les gars on y croit on croit en vous il est en train de se faire manger allez allez vous sortez la noble sorde ah voilà j'en ai tué un non oui la H tu vas aller aider contre l'autre Fax man on va essayer de s'esquiver en enlevant le trait d'escarmouche pour pouvoir passer quoi qu'il arrive allez les gars on a déjà perdu une quinzaine de cavaliers il faut que j'élimine les Fax c'est vraiment un très grand danger allez reculer 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 toi tu as attaqué dans le dos cette unité c'est de hache l'autre a pris plutôt cher mon infanterie ici se fait manger par la noble ça c'est normal attendez kill 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 en général on va passer dans mon dos je vais essayer d'attaquer les archers dépêchez vous de le tuer comme ça je me retourne contre l'autre allez encore un peu encore un peu je me retourne dans tous les cas sinon je vais me faire manger parfait ça fait partie en déroute on va aller tirer dans l'archer je vais essayer aussi peut-être on va aller taquer lui toi tu vas dans l'archer le général a lâché le contact il faudrait que je me retourne contre lui t'es dit d'attaquer t'es pas dit de t'arrêter ah j'ai un de mes de mes unités d'h qui a lâché au bout d'un moment forcément ils peuvent pas faire toutes les unités ennemies non plus ah là là les nobles jamais les passer les nobles qui se dépêche de le tuer lui il devrait pas tenir très longtemps il faut que je me retourne contre le reste si j'arrive à faire partir ces archers en déroute je peux attaquer un plus dans le dos allez on y croit là va falloir tuer le noble parfait je charge et je reviendrai sur l'archer pour le faire partir en déroute bon quand même dangereux ces archers en général ils se coincent dans mes peltastes c'est une excellente nouvelle parfait il est en déroute on va foncer sur son noble il faut l'éliminer les deux unités sont en déroute notre archer est en déroute il faudra que je le termine par contre moi j'ai tout un flanc qui a totalement lâché je suis en train de me faire un toit bon là ils vont partir en déroute donc c'est une bonne nouvelle lui il a peu de munitions il faut que j'aille essayer d'aider mes propres troupes oh la charge inutile la charge qui n'a absolument rien fait sur l'autre côté là faudrait que j'élimine cette unité à 45 aïe son archer est revenu allez on fonce sur les 42 là c'est pareil 55 si j'arrive à les éliminer j'ai pas aucune chance pour l'instant dans la bataille mais j'arrive à les éliminer déjà ça fera une pression au moins je pourrais retourner certaines unités parfait déroute on refait demi-tour oh si mon hoplite il arrive à tuer le général ennemi ça sera un miracle aïe aïe j'ai pris des tirs de javelot allez les gars faut arriver à en choper au moins des deux putain ils ont paré ici on va mettre un petit peu de morale le nob là qui a toujours pas lâché allez allez qu'est-ce que tu fais toi ah ça a pas tué le général merde ici l'archer il est pas mort ça m'embête un peu je vais essayer de tuer le nob là j'ai peut-être une opportunité de tuer le nob ils sont toujours en train de poursuivre l'épée le test c'est génial ah si le nob peut tomber j'y crois pas mais si le nob peut tomber je peux retourner tout le monde contre ce gars là c'est dommage qu'ils aient pas de de compétences c'est eux ah j'ai encore une unité qui est tombée le nob ma cavalerie va tomber ma dernière cave dommage lui ses cavaliers veulent pas tomber son nob elle va 25 veut toujours pas tomber allez j'ai plus le go 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 france france il se retire non partez pas tenez tenez la ligne il va charger dans mon dos faut que je pense à me retourner avant non mais le nob la 20 qui veut pas partir c'est affreux ça allez ils sont à 15 ah mais c'est affolant ah bah quand même si le général part c'est des jets ils vont partir en déroute mais en attendant faut qu'il parte faut qu'il meure il faudrait 15 13 12 10 9 toujours pas mort putain toujours pas mort là par contre il va peut-être partir en déroute lui il a des caves qui sont pas très bien je sais pas si il est mort je pense si ouais le général est mort ah j'ai peut-être une chance on y croit les enfants j'ai plus de musique ça c'est un truc qui m'énerve et souvent j'ai la musique et un autre effet qui se désactive je sais pas du tout pourquoi j'attends la fin de la partie pour réactiver l'option allez hop ça c'est fait on se retourne et en plus on était parti en déroute c'est assez la win oh j'y croyais pas celle là je joue jamais cette faction justement pour ça du coup moi je vais perdre mon argent je vais perdre mes cestestestes bon ça va j'avais parlé avec Mil Flavius aussi en fait faut que je parie contre moi pour pouvoir gagner mes parties c'est un truc de fou allez bon le général il a aucune menace un 8 le noble 44 il devrait pas tarder yes il a lâché général on attend que toi 4 hommes et voilà c'est fini vous ne pouvez pas m'arrêter si je vais en temps je pourrais en sortir au bout de deux semaines pour aller danser sur la tombe de votre portefeuille je vais vous dans PLS ah là là donc du coup j'avais déployé 2130 soldats j'en ai perdu 1660 on peut voir que l'intégralité de mes petites infantry ont lâché les seules unités qui restaient à la fin c'était mes nobles lyriens il a pas su battre tout simplement il a déployé 2100 de son côté on a perdu 1734 j'ai réussi à gérer les unités de fax ce qui aurait fait très 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 mal en armée si il était à rentrer dedans c'est noble on fait un massacre et surtout on met tellement longtemps à mourir que c'était indécent par contre j'ai réussi à gérer du coup ces lanciers ça c'était une bonne chose pour moi ces archers ont pas fait trop de dégâts ça va encore la cave a fait très mal forcément la cave a fait très très mal j'ai rien pour les contrer mais je suis quand même content de ce qu'a fait ma propre cavalerie qui était pas si bonne que ça et a même des unités qui valent rien on va essayer à faire des kills donc ça va gg gg à toi aussi t'es game du surfu oh ouais t'es au pit la noble ils sont cheatés c'est dysportiate c'est ça ça vaut 1080 si tu dis pas de conneries c'est ça 1060 1060 bah j'allais te dire tes nobles ils voulaient pas crever non plus à 15 13 on est pas oh non mais ils étaient cheatés les nobles ton noble entouré de tous les côtés tiré et massacré et compagnie 13 moi j'étais allé mais puis mais part putain le mec qui m'arrive dans le dos mais part t'as vu ton archer au fond qui voulait pas décrocher deux fois j'envoie la cadeau mais la première fois déjà je me dis mais tiens l'autre je pensais qu'il y avait au moins un des deux qui allait crever je vois que tu te rends compte sur lui je fais ah d'accord bon ok je reviens il a encore en vie ce con il est encore en train de le poursuivre ce con j'ai cru qu'il allait survivre à la bataille ah c'est ça euh attends c'est quoi ça ah une beauté tiens ah là là c'est game ah non c'est 21 je veux dire c'est 80 c'est ça Ok, moi je suis pris. Euh, bientôt. Du coup, j'ai fait perdre de l'argent à pas mal de monde. Ah non, il y a Alphie qui s'est trompé dans les prédictions, il a fait gagner Flybood. Ah. Du coup, on a récupéré l'argent. Ouais, je me suis complètement emmerdé. Bah bravo, je vous félicite pas. Du coup, vous avez volé de l'argent à quelqu'un. A personne ? Y a personne, y avait personne qui avait volé. Ah bah du coup, tout le monde a gagné, tout le monde a repris ça. Personne n'avait pas envie pour moi, je... Oui. En même temps, moi, j'ai pas pareil pour moi, donc... 210. Je vais en faire quoi de 210 comme ça là, de merde ? Bon, allez. Bon. Ce coup-ci, je vais essayer de pas me planter. C'est moi qui les ai plantés. C'est moi qui les ai plantés. Voilà, bon chance aux camarades. Bonne ville, moi je vais y aller. Ok, bonne soirée. Bonne soirée. Tchao, tchao. Monsieur, êtes-vous prêt ? Ouais. Ok, alors on est prêt. Parti, tchao, 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 tchao... Ah non, non, pas tout de suite. Start battle. Tac. Allez, je m'en remute. Alors du coup, au niveau de mon armée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 4 Légionnaires Galates qui sont d'excellentes unités romaines. Ils vont pouvoir largement faire des kills dans son armée. Vu que je savais qu'il allait avoir quand même beaucoup, beaucoup d'infanterie lourde, j'ai pas forcément ce qu'il faut pour les contrer. Donc je pars sur le principe de plutôt de lui faire peur, de tourner autour et d'être surmonté, d'éliminer sa propre cavalerie et de lui faire peur avec. Et du coup, j'ai pris pas mal de cavaliers. Après, je sais que ma ligne de front va pas tenir super longtemps. C'est pas non plus des lélites. Ça va tenir à peu de choses près à deux minutes dans le fight. Ils ont que 45 d'armure. C'est pas non plus de la grosse unité. Mais on a quand même de quoi lui faire mal. Alors, vous l'avez vu à la base, je partais sur le fait de prendre des tirs très lourds. Sauf que je me suis dit qu'en fait, j'ai pas assez d'infanterie pour vraiment les supporter, que ça va percer trop vite ma ligne et qu'ils vont pas être utiles au final. Donc voilà, je pars sur le principe de faire comme ça. On va voir si ça marche. Normalement, je le bats facilement en termes de combat de cavalerie. Sauf s'il met trop de soutien, c'est-à-dire trop de lancer avec. Et après, pour ce qui est du reste... J'espère que c'était là pour cette bataille. Sinon, ouais, c'est bon. Pour ce qui est du reste, on verra, il devra avoir une meilleure ligne que moi. Voilà, mes guerriers féroces. Il a pris des guerriers celtes. Il a pris sur ses flancs des guerriers fidèles. Donc, ses flancs sont très, très solides. Hop, on le voit directement comme ça. Je rappelle que son armée a une unité particulière en plus par rapport aux Arvernes, qui est tout simplement les tireurs montés qui sont des mercenaires germaniques, qui sont des bexants cavaliers. Donc, il va pouvoir me titiller un petit peu avec. Moi, je vais essayer de titiller un petit peu derrière ses lignes également. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parfait. Bien, approche. Oh, il a fait une erreur. Non mais, contacte les gars, contacte. On passe dans son dos plutôt. On va passer dans son dos. Je vais essayer de tuer sa cavalerie de... 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 Je sais plus. C'est des cavaliers lourds peut-être ? Là normalement, mes gars vont pouvoir tirer. Parfait. Une unité en moins de cavaliers. Je me recule avant de prendre des tirs. On se recule derrière. C'est pas ce qu'il fait avec son général, mais... Là, il gaspille ses cavaliers. On essaie de pas se faire choper par les lanciers et leurs munitions. Et dépêchez-vous de la finir. Là, c'est des guerriers fidèles. Ils vont vous manger tout cru. On va... Contrecharger. Faut surtout pas se laisser prendre. J'arrête mon général de l'autre côté. Allez. Ok. J'avais au moins pu éliminer... C'est quoi ? C'est défrendeur. Enfin, qu'éliminer... Le maître mal défrendeur. Je vais essayer de passer dans le dos ici. C'est quoi ? Toi, t'es un Lévy. On va éliminer le... On va éliminer l'unité d'enrôler, là. Il va beaucoup trop loin derrière mes lignes. Donc ça, c'est pas bon pour lui. Slingers ! Slingers ! Voilà, à peine besoin que mon général arrive, il devrait partir en déroute. Je vais essayer de foncer sur les guerriers celtiques pour les faire partir assez vite aussi. Un tir sur les guerriers fidèles tout en attendant. Hop, la ligne de front ici, elle est totalement lâchée. Il faut que j'arrive à percer le centre. Ce qui ne devrait pas prendre trop longtemps. Si j'élimine tout ce côté-là... On se met bien. Allez, allez. Parfait. On continue. Là, elles sont déroutes. On va sortir mon général de là. Là, je vais tirer sur ses unités de cavaliers. Ouh ! Il a pris très très cher, moi, ma cavalerie. Bon, les guerriers fidèles, ça n'a pas à mourir comme ça, mais en malentendu, je vais aller taper dans les unités qui sont beaucoup trop faibles pour être une menace. On va essayer de faire revenir ce type. Ici, les tirs dans le dos, ça a très bien fonctionné. Presque partie en déroute, même si je vais avoir de la visite apparemment. Là, on va essayer d'occuper ce gars-là. Ah, je me suis coincé dans mes propres unités, la charge n'a pas été bonne. Si je fais tomber son général aussi, ça peut être pas mal. Là, j'ai une opportunité dans son dos. J'ai un peu trop de troupes, je trouve... Trop de cavaliers, là, sur cette unité. Ici, il a fini avec la charge puissante, je ne sais pas comment ils appellent ça. Je ne sais plus surtout comment ils appellent ça. Allez, part en déroute, s'il te plaît. Là, là, il faut... Ici, il faut que je charge là-dedans. Et dépêchez-vous, s'il vous plaît. Cette bataille, il n'a aucun sens. Ma carrière est en train de revenir. Je vais lui demander une petite charge. Là, normalement, ça devrait être très efficace dans son dos. Les anciens en relais, il faut savoir que c'est une unité qui est très faible. Une unité qui n'a pas beaucoup de vie, pas beaucoup d'armure et compagnie. Donc, c'est une unité qu'on peut facilement faire partir en déroute. La charge a fait très mal aux guerriers fidèles qui n'auraient pas tardé à partir en déroute. Alors, cette unité-là, si vous le chargez avec une cavalerie, c'est comme les lancers orientaux, ça part très vite. Donc, ce n'est pas un souci de charger dedans, au contraire. Si vous avez des catafractaires, ça sera même one-shot. C'est comme les fags, ça n'a pas de vie, ça n'a pas d'armure, ça n'a rien. Donc, on peut très facilement passer à travers, le renverser. On va essayer de taper dans l'autre unité. J'ai quelques lancers encore qui vont essayer de vous faire bouclier ici sur ces mecs-là. Là, il faut voir quand même que le premier qui perd son général a perdu la game. Les Spearbrothers, les Celtic Warriors, les guerriers fidèles, comme je disais tout à l'heure. Là, on va essayer de les choper d'ailleurs, ces guerriers fidèles. Je vais reculer mon général, histoire de ne pas le perdre inutilement. Déjà, je vais perdre ces gars-là. Les archers sont tombés. On va essayer de faire tomber les guerriers fidèles et les guerriers celtes. Donc, les guerriers celtes, ce sera beaucoup plus facile déjà. Là, je ne sais pas ce qu'il fait avec ses lanciers, donc... On va aller plutôt vers le général. Oui, ça devrait passer. Voilà, là, j'ai une belle opportunité. Son général devrait mourir et son armée n'a plus assez d'hommes. Donc, tout va partir en déroute. Donc, c'est une victoire pour le Shadow. Allez, là. GG. GG à toi. Bah voilà, tu l'as eu cette finale. Ouais ! Ouais ! Oh ! Rare de voir un guerrier celtes avec 250 kills. Euh, faut voir, attends. Fais-toi. C'est quoi ? Ah ouais, 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 je vois. Ouais, putain, c'est 152. Putain, putain, je ne l'ai pas remarqué. Je ne sais pas dans quoi il a tapé. Peut-être l'effondeur, mais... Même pas. Même pas l'effondeur. Hop là. Il a dû arriver dans le dos de quelqu'un et... Ouais, peut-être. Et ça a dû faire très mal. C'est peut-être celui qui est sur le côté, là, qui n'était pas encore mort à la fin de la bataille. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est lui, oui. Lui, il est arrivé dans le dos... Il a bien fait mal, quoi. Ouais, il est arrivé dans le dos sur le côté avec le... Encore, tu sais pas quoi ? J'ai pas compris. T'avais encore masse d'infanterie, là, qui étaient sur le noble, qui ont galéré. Après, ils se sont tous rabattus. J'avais presque plus rien. Et je vois les tiens en train de décrocher. Je fais... Mais non ! Parce qu'en fait, j'avais deux ou trois unités max, là, dans ton côté gauche. Et à moi, sur mon côté gauche, à moi, c'était des unités de lancier à 400. Donc, face aux guerriers fidèles et aux unités qu'il y avait avant, ils avaient pris déjà de trécha, ils avaient failli partir en déroute. Et quand ils sont arrivés, ils avaient presque plus personne. Et comme j'ai envoyé mes deux lanciers en plus sur ton général... Ah ouais, c'est ça, c'est pour ça. Et bah, ils étaient... Par contre, ils étaient à 30, quoi. Il y avait 30 bonhommes dans les soldats. Ouais, mais bon, ça suffit. Regarde, tu m'as tué. D'un coup, ça suffit pour décrocher tout le monde, quoi. Après, t'avais beaucoup d'unités qui couraient aussi, qui étaient pas, tu sais, en ligne. Ouais. Parce que les unités partaient en déroute ou tout, parce que tu chargeais un truc à travers. Elles étaient souvent très dispersées. Alors là, quand je faisais une charge de cave, je raflais des kills. J'ai raflais beaucoup de kills comme ça en... Avec le général et les Cappadociennes, en slalomant, en fait, entre les unités de... Ah, c'est ça. De tirolés, de paysistes féroces, là, je sais plus combien ça peut. Ouais, mais après, t'as les tirs qui m'ont fait mal aussi, hein. T'avais certains de tes tireurs, putain, ils m'ont découpé un noble. Je fais comme ça, aïe, aïe, aïe. Mais bon. En tout cas, GG, hein. Bah écoute, GG. Mon Shadow, est-ce que tu as besoin d'un DLC ? Euh, oui. J'y avais pensé la dernière fois, il me manque des DLC sur 3K. Mais pas tous mes DLC de 3K. Bon, moi, je vais y aller. Bon, Flyglot, ça a fait plaisir de te revoir. Ouais. Ouais, ouais. Peut-être que j'essaierai d'être là plus souvent, mais après, ça dépend. Ça dépend du boulot, ça dépend de ce que je fais, donc voilà. Mange le boulot. Fais plus de partie. C'est vrai que je te dis, le prochain, ça devrait être le 20 ou le 27 février. Waouh. On va voir, de toute façon. OK. Bah, allez. Ciao à tout le monde. Ciao. Eh bien, du coup, on va pouvoir conclure ce petit tournoi du dimanche 23 janvier. Victoire pour le Shadow ! Ouais ! Ouais ! Je l'aurai, ma troisième coupe, je l'aurai ! Ah là là. Ah oui, en plus, ils n'ont pas l'overlay où on voit mon pseudo Discord. Euh... Alph, Oiza, Flavio, 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 Flavio... Mais tout aussi ! Parce que, bah, sans le staff, ça serait très compliqué de tout faire. S'il n'y a personne pour aider pour les chicken bans, s'il n'y a personne pour... ne serait-ce qu'organiser, aller chercher le monde, parce que vous avez fait un gros travail pour amener des participants. Euh... Je ne sais pas du tout, Alph, quand est-ce que ce sont les prochains tournois sur la ligue ? Je crois avoir compris que la semaine prochaine, il y a le tournoi Napoléon. Après, début... bah, il y a Napoléon. Après, début février, on fait... bah, juste avant la sortie de Warhammer 3, on fait un Warhammer 2. D'accord. Et après, ça sera mi-février, un... 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 Napoléon. Et tout simplement, vers 20, 20 ou 27 février, ouais, on aura encore un nouveau Rome 2. Ok. Après, je pense que, aussi, tout à voir que les hommes vont être certainement streamer pour la sortie de Warhammer 3 en avance, parce que, euh... C'est ça d'être partenaire ! Hey ! Ils vont certainement streamer Warhammer 3 un peu en avance, une ou deux semaines en avance, certainement. Dès le 3 février, quoi. Dès qu'on a le droit. C'est ça. Donc, dès le 3 février, tout à l'heure que les hommes, donc, cette chaîne streamera du Warhammer 3. On espère fortement vous revoir pour les prochains tournois, pour... pour les prochains matchs qui vont arriver. Ah, c'est toujours plaisir de... de pouvoir faire ce... ce genre de game où... On peut y avoir un petit peu moins parce que j'étais en stream et on vous peut discuter... euh... 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 se charrier, euh... 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 On vous fait des gros poutous. Et un petit instant, pub à moi-même. Euh... j'ai commencé... j'ai repris, y'a pas longtemps à streamer, donc j'ai commencé une petite campagne Medieval 2 avec la Hongrie, faction que quasiment personne ne fait parce qu'on me l'a demandé. Donc je vous restremerai certainement mardi pour continuer cette campagne, euh... qui est euh... comment dire... la Hongrie, c'est un peu hardy eye, c'est-à-dire le pire roster du jeu. Voilà. sinon... envoie-moi MP, un DLC qui te fout. Ok, je ferai ça juste après. Euh... je vais juste répondre à Iron Man. après... après...